Allons-y, bonsoir, merci d'être là ce soir pour accueillir Sylvie Samicia pour un premier livre, j'espère qu'il y en aura d'autres, qui s'appelle Impatiente. Alors Sylvie a débarqué un beau jour dans la boutique des éditions, ici même, pour venir me demander l'adresse de Dominique Potard, le contact de Dominique Potard. Sur le coup je dis bon, encore une fan qui cherche à rentrer en contact avec un auteur et après elle me dit non mais c'est parce que j'aimerais bien qu'il écrive mon histoire et puis tu me mets un peu ton bras en avant pour que je comprenne qu'il y avait un truc, une histoire particulière. Dominique Potard, je ne voyais pas trop le lien, le port de la mer de glace, tout ça, je me disais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle me dit ? Et finalement, à force de discussion, je comprends qu'elle a une histoire incroyable à raconter et que ce n'est pas du tout Dominique Potard qui est habilitée à raconter cette histoire, mais Sylvie elle-même. Donc après tu as rencontré Charlie, tu as rencontré plein d'autres gens, mais voilà, tout a commencé dans la boutique. Comme quoi, comme quoi, comme quoi, pour venir à la boutique. Mais Sylvie est impatiente, vous allez le voir assez rapidement pourquoi elle est impatiente, mais je vais commencer la lecture déjà et tu pourras réagir au texte, au passage que je vais lire. Petite présentation de Sylvie. À 17 ans, mes parents m'ont emmenée en vacances à Chamonix. J'ai eu le coup de foudre pour ce coin de pays. Ces hautes montagnes m'ont fascinée, subjuguée, attirée. J'ai gravi le Mont Blanc avec mon père et la montagne, l'alpinisme, l'escalade n'ont plus quitté mon esprit. C'est ainsi qu'après une semaine de fac d'histoire, un an de fac de sport et un diplôme de fin d'études en clarinette au Conservatoire national de Strasbourg, j'ai débarqué à 19 ans à Chamonix. J'ai travaillé à l'UCPA avec les guides de hautes montagnes et j'ai découvert leur métier. L'hiver, j'étais monitrice de ski à Lesins en Suisse. Ma famille, mes amis, tous m'ont dit que j'étais folle de partir ainsi sur un coup de tête. Mais c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Je découvrais une nouvelle passion encore plus forte que la musique, la montagne. Ah, que j'aime grimper une belle paroi rocheuse, sentir le vent léger au sommet, admirer le paysage grandiose, entendre le crissement des crampons, très tôt le matin sur la neige gelée dévaler des pentes de poudreuse à ski, me faire prendre par la tempête, éviter les chutes de pierres, ne pas tomber et finir au sommet coûte que coûte. J'ai toujours pensé que s'il devait m'arriver un accident, ce serait en montagne. Attiré par la montagne. Attiré par la montagne. Le coup de foudre, je ne sais pas si vous connaissez, mais le coup de foudre de la montagne. Bonjour. Et quand ça nous prend, on reste ici. Et on vit pour la montagne. Et ça nous permet d'aller loin. Mais tu voulais devenir guide, non ? Et je voulais devenir guide, mais j'ai fait un magnifique enfant qui s'appelle Robin, qui est hélas pas là ce soir car il travaille. Et je trouvais que... Et puis une fille aussi qui s'appelle Camille, qui va venir tout à l'heure. Mais je trouvais que guide et enfant, c'était un peu difficile. Par contre, rester à Chamonix et rester avec mes montagnes pour être un peu égoïste, c'était important. Donc c'était un bon choix de vie. Donc une passionnée. Une passion. Une alpiniste. Et puis comme tu dis, tu as pensé qu'un jour, si un jour il t'arrive à quelque chose, ce sera en montagne ou pas ? Si il devait m'arriver quelque chose, ça devait être en montagne. Parce qu'en montagne, on prend des risques. Mais non, pas en montagne. Le vendredi 13 mars 2015 est une belle journée de printemps. Les routes sont sèches. On peut ressortir les motos du garage pour la première fois depuis cinq longs mois. Me voici partie en balade avec Eric. Nous roulons tranquillement sur les routes alpines que nous connaissons bien. Ma belle 900 Ducati me va comme un gant. Et je sens le vent siffler légèrement dans mon casque. Quel plaisir de retrouver les sensations de la moto après un hiver sur les skis. La vitesse, la route qui défile si vite lorsque je penche dans les virages. Depuis six ans, je partage ces sorties à moto avec Eric, mon mari, motard de toujours. On choisit des toutes petites routes sur la carte, un point d'arrivée et c'est parti. J'aime l'engagement. Pas le droit de tomber, pas le droit à l'erreur, toujours rester concentré. C'est grisant. Nous descendons tranquillement par la route sinueuse et étroite du village des Carreaux-d'Arrache qui plonge sur la vallée de Larve en aval de sa lanche. La tension monte un peu quand nous commençons à doubler une file de voiture à touche-touche derrière un convoi exceptionnel. Eric devant double sans problème. Je m'engage à mon tour. Ma première vie s'arrête à cet instant. Pourquoi ma main s'est-elle crispée sur le frein ? Quelle est cette force supérieure qui m'interdit de l'ouvrir ? Ma moto part en gris en un éclair. J'ai juste le temps de crier « ouh ! » en me disant que si je m'en sors, ce serait un miracle. Pas le temps de penser que je n'ai que 43 ans, deux enfants, un mari, que c'est décidément trop tôt. La mort est là, elle arrive si vite. Je ne contrôle plus rien, je glisse vers les roues du camion et soudain, une grande lumière blanche, d'un blanc éclatant, comme il n'en existe nulle part ailleurs sur Terre, me hape, m'aspire, hors de mon corps. Je suis morte. Je tourne au-dessus de mon corps, inerte. Et l'image, la suite. C'est la suite que je peux raconter. Ça, cette expérience, on n'est quand même pas nombreux à l'avoir vécu. C'est un truc incroyable. C'est une expérience incroyable, sortir de son corps avec une lumière blanche, bien plus blanc que les plafonds de Guérin, soit dit en façon très blanc. Et tout de suite, tu vas rentrer. Et tout de suite, tu te dis que ça y est, c'est fini. Non, je ne me dis pas que c'est fini, mais je sors de mon corps. Donc, il y a mon corps qui est par terre, le mien, avec des gens autour, mais je n'entends rien, je n'ai aucun bruit. Je suis paisible, tranquille. Enfin, je suis plus tranquille qu'on ne peut être tranquille sur cette terre. Et puis, je vois les gens qui tournent autour de ce corps, mais tout de suite, il ne m'appartient plus. Et moi, je suis au-dessus de moi, dans un corps, enfin, dans le même corps, habillée comme quand j'avais 12 ans, parce que j'ai mon pantalon rouge. Et j'ai regardé les photos, c'est un pantalon rouge que j'avais quand j'étais en 5e. Mais c'est un bref, c'est l'histoire. Voilà. Et puis, je regarde tout ça. Et moi, je suis bien et je suis super bien. Et je raconte la suite ou pas ? Bah... T'es là, donc oui. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Et donc, il y a Eric, ici présent, mon mari. Voilà. Le fameux Eric, mon tard. qui me voit morte. Et donc, a priori, il me parle gentiment, mais ça ne fait rien. Et il me parle des enfants, ça ne fait rien. De la famille, ça ne fait rien. Et au bout d'un moment, il me crie dessus. Il m'engueule. Il me dit qu'il ne faut pas le laisser là, avec Camille et Robin, qui sont mes deux enfants. Et là, j'entends. J'entends Camille, Robin, Eric. Je me dis, oh là là, mais j'ai de la famille. Et je ne vais pas rester là-haut, je vais revenir. Et donc, le retour est difficile, parce que là-haut, on est super bien. Et retourner sur Terre, ça fait quand même un peu mal. Mais ça vaut la peine. Donc voilà, le retour est difficile. Et puis, il faut rester en vie, parce que je suis vraiment mal en point. Donc, il faut vraiment se battre. Il faut déjà du courage pour se dire... Il faut du courage pour rester. Ça va faire mal, quoi. Ah bah, mon sexe, ça va faire mal, mais... Mais je n'allais pas abandonner Eric et mes enfants. Et mes montagnes aussi. Et puis, mes amis qui sont là, d'ailleurs. Donc, tu es emmenée... Tu es emmenée par hélicoptère, j'imagine. Donc, je suis emmenée par hélicoptère. Voilà. Et puis, médicalisée. Et le... Quand même, je peux raconter une petite anecdote. Parce que j'ai la chance d'avoir un super mari très bricoleur. Et en fait, l'hélicoptère qui arrive assez vite n'était pas prévu pour moi. Il était prévu pour un arrêt cardiaque un peu plus haut. Ils l'ont dévié pour moi. Coup de chance. Et en fait, donc, il m'installe là-dessus. Et il faut se dépêcher. Et au moment de mettre le brancard dans l'hélicoptère, ça ne rentre pas. Ça bute. Normalement, on rentre le brancard doucement. Les pieds du brancard se replient. Et on peut rentrer. Et là, quand on veut rentrer le brancard, ça bute. Et donc, ils essayent une fois, deux fois. Et ça ne marche pas. Ça me secoue. Eric, il voit qu'il faut se dépêcher. Parce que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Et ils veulent me mettre sur un autre brancard. Mais ça prendrait trop de temps. Et donc, il bricole le brancard en quelques secondes. Et grâce à son bricolage, je peux rentrer dans l'hélicoptère. Bonjour. Bonjour. D'un coup, je m'éveille. C'est bizarre. C'est comme si avant, il n'y avait rien. Le néant. J'ouvre les yeux. Il y a plein de lumière au plafond, dans tous les sens. Je suis à l'hôpital. Je me souviens très bien de l'accident, du camion. Un homme est là. Et un autre, identique à côté, en blouse blanche. Ils me disent bonjour. C'est étrange d'en voir deux, comme de vrais jumeaux. Je n'y comprends rien. Ils me disent de fermer un œil. Je m'exécute. Et là, miracle, il n'y a plus qu'un seul homme. J'aimerais lui répondre, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je le regarde d'un air interrogateur. Je veux savoir depuis quand je suis ici, dans quel hôpital, pourquoi je vois tout en double. Les lumières du plafond, de la chambre, lui. Je n'ai aucune notion du temps. Peut-être suis-je là depuis des mois, des années. Il me dit que je suis ici depuis cinq jours, en réanimation. Il est ravi de me voir les yeux ouverts. Il ajoute que j'ai vraiment de la chance d'être là, car j'ai perdu énormément de sang et je suis arrivée morte. On m'a transfusée. Merci au donneur de sang. Je pense que deux fois morte et ressuscité en une journée, c'est pas mal, mieux que Jésus. Le médecin m'explique gentiment et clairement tout ce que j'ai. Une amputation du bras droit au-dessus du coude. J'essaye de tourner la tête pour voir, mais je n'y arrive pas. Il me dit que je pourrais avoir une prothèse plus tard. Cinq vertèbres cassées et soudées ensemble. La moelle épinière est touchée, sectionnée par endroits et écrasée à d'autres. Ça me fait très peur, car je sais ce que cela veut dire. Je ne veux pas ne plus pouvoir marcher, c'est impensable. Mes doigts de pied, il faut que je bouge mes doigts de pied. Rien ne répond. La paralysie ? Non, je ne suis pas d'accord. Le docteur me dit que vu que c'est l'extrémité de la moelle épinière qui est touchée, avec de la chance et beaucoup de volonté, je pourrais éventuellement, dans quelques années, me mettre debout et faire quelques pas pour m'aider à me transférer du fauteuil au lit et du lit au fauteuil. Moi, je ne vois pas du tout les choses ainsi et ne veux pas le croire. Je me dis, cause toujours, j'irai au Mont-Blanc. Mon genou gauche est cassé, la jambe est à angle droit. C'est une luxation totale, me dit-on. Mon genou est dans une grosse attelle, le plateau tibial est cassé, ainsi que les ligaments croisés et bien d'autres choses. J'ai une hernie au cervical, c'est pour cela que je ne peux pas bouger la tête et que j'ai des fourmis dans la main gauche. Mes deux poumons sont perforés. Tant qu'ils ne seront pas recollés, mon pronostic vital est en danger, surtout si une infection vient s'y mettre. On m'a mis sous respiration artificielle et on m'a posé deux drains pour évacuer le sang. J'ai aussi un volet costal complet à droite, ce qui veut dire que toutes mes côtes droites sont cassées. Un gros strabisme à droite, c'est pour cela que je vois tout en double. Verdict, me voilà dans un drôle d'état. Le docteur me sourit et me dit qu'il va repasser très rapidement. Je suis fatiguée, incapable de digérer ce que je viens d'entendre, mais quelque chose d'implacable s'est déjà mis en marche au plus profond de moi. Ma lutte acharnée à cet instant, contre le destin, contre le personnel médical qui ne veut pas me croire, contre la douleur, une lutte pour ne jamais craquer, y arriver, garder le moral, quoi qu'il arrive. En fait, vous savez tout maintenant avec ça. Non, mais c'est incroyable que déjà... On te fait un tableau, un diagnostic hallucinant. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne en fait. On me ferait mieux dire ce qui marche finalement, parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Pas grand chose. Mais la tête ? La tête, elle marche. Et puis après, c'était très précis à ce moment-là de fermer les yeux et puis de partir pour l'au-delà, parce que je voulais juste se laisser aller et je repartais pour l'au-delà. Sauf que toi, tu as décidé que tu rentrais en lutte. Mais je ne voulais pas partir pour l'au-delà, parce que j'avais deux enfants et puis toujours un mari et de la famille. Et puis j'aime la vie et puis j'aime les montagnes et je n'avais pas du tout envie de mourir. Par contre, je ne voulais pas vivre dans un fauteuil roulant avec un bras, parce que quand même, embuée dans mon réveil, je me suis dit qu'avec un bras, j'allais tourner en rond. Et donc, je n'ai pas tourné en rond. Et puis, j'avais promis à mon fils Robin de l'emmener au Mont-Blanc quelques jours après l'accident. Et j'avais ça dans la tête et je voulais l'emmener au Mont-Blanc. Donc, je me suis dit, de toute façon, je vais marcher. Et puis, le pronostic vital engagé avec les deux poumons perforés. Voilà, à partir du moment où je me suis réveillée et que je me suis dit que j'allais vivre, je savais que je... Enfin, pour moi, ce n'était plus engagé. Je savais que j'allais vivre. Et voilà, mais ça vaut la peine de se battre, tout le monde fait sans regret. À chaque fois que j'ouvre les yeux dans ma chambre de réanimation, ce petit homme est là. Il me sourit de ses yeux d'un brin profond. C'est Abdul. Dore-t-il ici ? Habite-t-il dans ma chambre ? Il est adorable, rassurant. Il me passe le visage et la main au gant de toilette, contrôle tous les appareils. Il me regarde tendrement et est un peu comme l'ange gardien de cette chambre. C'est un aide-soignant. En réanimation, on perd la notion du temps. La lumière est allumée en permanence. Il y a toujours quelqu'un dans la chambre pour me surveiller. Mais il y a un point de repère. Le matin, les aides-soignants arrivent pour faire ma toilette. En général, c'est Abdul qui s'occupe de moi avec deux autres aides-soignantes. Il me nettoie de la tête aux pieds, aux gants de toilette. C'est une opération délicate car il faut passer entre tous les appareils auxquels je suis branchée. Pour me nettoyer le dos, deux aides-soignants me basculent légèrement sur le côté pendant que le troisième frotte délicatement autour du pansement. On me change systématiquement les draps en me basculant également sur le côté. Ils sont fortiches, ces aides-soignants. Changer les draps d'un lit occupé par quelqu'un qui ne peut pas bouger est une prouesse. Mais ces manipulations sont très douloureuses. Je m'efforce de ne pas y penser. 20 mars Aujourd'hui, j'aimerais qu'on enlève ce gros appareil qui est dans ma bouche. Il me permet de respirer et me fait énormément baver. De plus, j'ai soif, très soif. Et avec cet engin, je ne peux rien boire. Je sais que je suis capable de respirer seule. Je l'exprime par signe avec ma main gauche aux infirmières qui comprennent mon souhait et en font part aux médecins. Il n'est pas tout de suite d'accord mais finit par accepter ma demande. C'est le branle-bas de combat dans ma chambre. Il y a le docteur, au moins trois infirmières et Abdoul, plus du matériel de réanimation. Ils n'ont pas l'air rassurés à l'idée de m'enlever cet appareil. Moi, je suis confiante. Je sais que je peux le faire. Et là, c'est le début de tes interventions. Je ne veux plus cet appareil. Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. On va dire que c'est toujours toi qui interviens et qui manifestes ton envie de progresser. Ce n'est jamais la médecine qui te dit, le médecin ou les infirmières qui te disent « Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. » C'est toujours toi qui stimule. Disons que le livre s'appelle « Impatient ». Eux, ils comptent sur deux ans d'hôpital et moi, je compte sur deux mois d'hôpital. Il faut que ça avance un peu plus vite quand même. À partir du moment où je sais que je vais pouvoir respirer, je ne vois pas pourquoi j'ai encore cet énorme machin. C'est inconfortable. On ne peut pas parler. Je suis bavarde. Là, tu es toujours en réanimation. Là, je suis en réanimation. Je suis toujours Annecy. Je suis toujours Annecy. Le petit Abdul dont je parle, c'est vrai qu'il est adorable, ce monsieur. Il est toujours là. Il fait attention à tout. C'est un peu bête à dire, mais c'est mieux qu'à l'hôtel. On est vraiment pris en charge. C'est magnifique. C'est beau parce que toi, tu es toujours lucide et consciente des gens qu'il y a autour de toi. Tu les remercies. Il y a des gens qui râleraient, qui trouvent qu'ils ne sont pas assez présents ou qu'ils ne comprennent rien. Alors que toi, tu es toujours... Oui, mais ils font un travail incroyable. Ils sont toujours adorables et ils ont toujours le sourire. Et là, de toute façon, je ne peux pas l'engueuler parce que j'ai l'appareil. Mais même après, je n'ai jamais engueulé personne. Parce qu'ils font vraiment bien leur boulot. Je ne sais pas s'il y a des soignants ici, mais ils sont vraiment formidables. Lorsque je me réveille, j'ai la joie de voir le sourire de mes parents et de ma sœur Nicole. Ils sont venus dès qu'ils ont su que je n'étais plus dans le coma. Est-ce qu'il faut dire que tu es resté combien de jours dans le coma ? C'est marqué dans le lit. Cinq jours, je crois. J'ai connu les jours qu'Eric avait notés. Je crois que c'est cinq jours. Tu as eu l'accident. Il y a eu la... Loïch. Il y a eu l'île. Tu étais retenue. Tu es retournée dans le coma. Et après, ils m'ont endormie sous le camion pour... Allez, allez. Bonjour. En fait, ils t'ont mis dans un coma artificiel ? Non, non. Ils m'ont endormie sous le camion pour me mettre un drain au poumon. Oui. Et après, dans l'hélicoptère, j'ai lâché. Je suis remorte une deuxième fois dans l'hélicoptère. D'accord, oui. Et donc, ils ont dit à mon mari qu'il disait « Oui, mais vous auriez peut-être pu faire mieux pour ça, ça, ça. » Et le docteur l'a tout de suite remis en place en lui disant « Écoutez, votre femme, je l'ai récupérée en cadavre. » Donc, vous n'avez rien à dire, on a fait au mieux. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, ils m'ont mis en coma artificiel. Enfin, plus en coma artificiel. Oui. Je chuchote. Il me manque un bras. Nicole s'approche tout près de moi pour entendre mon chuchotement et je répète. Il me manque un bras. Elle me répond « Oui, je sais. » Mes parents me demandent comment je me sens. Je chuchote. Je me bats. Nicole leur répète à voix haute et ça les rassure. C'est vrai que je me bats. Je me bats pour vivre, pour respirer, pour essayer de bouger mes doigts de pied et aussi contre ces douleurs qui ne me lâchent pas. Ils ne vont rester que quelques jours mais reviendront dès que possible. Ma sœur se propose de venir passer des vacances dans ma maison avec ses enfants et les miens et de s'occuper de tout. Merci. J'essaye de bouger les doigts de pied. Je le leur dis et m'applique. Je vais bien finir par y arriver. C'est une obsession. Je leur chuchote que je veux retourner en montagne, faire du ski, de l'escalade, même avec un bras. Ça les rassure. Mais y croit-il. Ils sont conscients de la gravité de mon état. Les docteurs leur ont dit que mon pronostic vital était engagé encore pendant un mois. Si je passe ce cap, je resterai dans un fauteuil. Leurs sourires sont beaux et agréables mais je les vois tristes, si tristes. Et si je suis si désolée de leur faire tant de peine, je m'endors. Que dire ? C'est que j'ai une famille formidable. Une grande sœur avec son statut de grande sœur qui prend soin de moi parce que c'est ma grande sœur. Et tu es là. Qui m'a même proposé de construire une maison à côté de chez elle au cas où je resterai en fauteuil roulant. C'est ce qui était prévu. Et puis mon papa n'est plus là. C'est pour ça que j'ai dédicacé le livre à mon papa. Mais des parents aussi très forts et qui n'ont jamais baissé les bras et qui m'ont cru qu'ils se sont allés dans mon sens. Et ça aide bien quand même. Ça aide beaucoup d'avoir des parents qui disent ok mais vas-y nous on croit en toi. Et ça c'est super important. Mais en tout cas tu gardes toujours ta ligne et ton discours. Et alors cette obsession de bouger l'orteil ça commence tout de suite. Tout passe par l'orteil chez toi. Oui parce que si on peut bouger les doigts de pieds ça veut dire qu'on peut marcher. Si on ne peut pas bouger les doigts de pieds ça veut dire qu'on ne pourra pas bouger les jambes. Donc tu te concentres ? Et je me concentre. Pardon. Je me concentre mais il n'y a rien au bout. Il n'y a pas le fil. Et donc c'est difficile à expliquer. Mais bouger comme ça c'est sans réfléchir. Et moi bouger les doigts de pied ça demande réflexion. Dès que tu as du temps ? Donc dès que je suis réveillée parce qu'ils me donnent quand même beaucoup de médicaments j'essaye de bouger ces doigts de pieds et je ne sais pas où ils sont. Ils ne sont nulle part. Donc j'essaye de bouger un truc qui n'existe pas mais je sais que je vais y arriver parce que je ne vais pas rester dans mon fauteuil. Je veux aller grimper. Voilà. 28 mars Donc 28 mars en fait ça fait ça fait un peu plus de 10 jours parce que c'était le 13 mars. 28 mars Aujourd'hui c'est un très grand jour. Ce matin à force de concentration de volonté de conviction mes doigts de pieds ont rougé. C'est une drôle de sensation sans sensation mais j'ai la certitude qu'ils ont remué. Je l'annonce toute excitée à l'infirmière qui passe dans ma chambre mais elle ne me croit pas et ne veut même pas regarder sous le drap pour le constater. On est samedi Eric et les enfants doivent me rendre visite cet après-midi. Je brûle de leur annoncer la bonne nouvelle. À peine dont ils franchissent la porte que je leur dis je bouge mes doigts de pieds alors ils soulèvent la couette et voient le miracle. Oui ça bouge d'après eux une phalange d'un doigt de pied fléchit très légèrement c'est presque imperceptible un semblant de mouvement mais oui le mouvement est bien là il n'y a plus qu'à continuer dans cette voie quelle joie dans la chambre et toute la famille explose sous les sourires et l'espoir. Je leur dis c'est bon si je peux bouger un doigt de pied je vais marcher et retourner au Mont Blanc. Tout en me massant les pieds Robin me dit qu'il viendra avec moi. On est tous remplis d'espoir j'y crois. Je suis sûre d'y arriver plus décidée que jamais à faire bouger ceux qui ne bougent pas à remettre de l'ordre dans le désordre total de mon corps à accepter cette nouvelle vie qui se prépare avec un bras en moins mais pleine d'espoir et de vitalité. Je n'imagine pas une seconde malgré les dires du personnel médical passer ma vie en fauteuil roulant. Le soir en rentrant à la maison Eric et les enfants débouchent une bouteille de champomille pour fêter l'heureuse nouvelle. Alors, ça bougeait ? Alors, le mouvement était vraiment comme les glaciers imperceptibles. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose mais il fallait nous pour le voir mais on va dire que le bout d'un des orteils peut-être faisait un demi-millimètre de fessure. On disait regarde, je crie complètement ou juste un demi-millimètre de mouvement et moi j'étais sûre que je bougeais mes doigts de pied comme ça. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à aller bouger comme ça. Ils ne bougent pas autant et je croyais qu'ils faisaient comme ça. Mais c'est quand même dingue parce que c'est quand même peu de temps après après l'accident. C'est hallucinant. Oui, mais j'ai passé tout mon temps libre parce que de toute façon il n'y a rien à faire à l'hôpital et en réanimation il n'y a rien à faire. Je ne peux pas manger, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Donc, je m'entraîne et vu que je suis têtu et que je vais y arriver et impatiente et bien ça marche. Par contre, quand ils m'ont dit que ça bougeait à peine, j'étais un peu déçue parce que moi je croyais que ça bougeait beaucoup. Mais ils avaient raison de me le dire quand même. Non, je ne sentais pas mais j'avais... Alors, je ne sais pas comment le corps humain est fait mais je sais que si ça ne passe pas par la manière normale ça passe par autre chose d'une manière plus mécanique mais je... Ce n'est pas facile à expliquer. Je sentais, oui, je sentais le mouvement. Je croyais qu'il était comme ça mais je ne sentais toujours pas mes pieds. Et voici Camille, ma fille. Il a vu ça aussi. Tu as pris un peu une chaise là, si tu veux. Donc, on en était à l'étape tu as raté où il y a l'orteil qui bouge. On en est là. On avance, on avance. Quelle journée étrange ce 30 mars. C'est mon anniversaire. Après cette affreuse nuit je me sens très fatiguée mais jeune, 44 ans n'est pas un vieillage. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir un corps de 100 ans incapable de bouger sans aucune partie indemne. J'ai l'habitude de fêter mon anniversaire en allant en montagne en général à ski de rando et là, je suis fixée boulonnée dans un lit. Je tourne la tête et regarde par la fenêtre il fait gris. Je vois une route au fond le verre printanier des arbres j'ai envie de voir les montagnes et d'en rêver. Je m'imagine en grande rando à ski avec la belle neige et du soleil je rentrerai l'après-midi le visage cramoisi heureuse de passer une belle soirée avec ma famille de souffler les bougies du gâteau mais je suis là à l'hôpital en piteux état je le sais et m'efforce de l'accepter. Vers 19h Eric, Robin et Camille arrivent à grand bruit je les entends discuter assez fort une infirmière dit ici c'est un hôpital les pistes de ski c'est là-haut on semble vouloir leur interdire l'entrée dans le service je comprends pourquoi en les voyant arriver tous ouvrir dans ma chambre avec mon cadeau d'anniversaire une belle paire de ski toute neuve avec un ruban en guise de paquet ils sont plus que fiers de leurs cadeaux rien ne les aurait empêché de me l'apporter je suis si contente si émue c'est complètement dingue et osé ce cadeau ils veulent croire que je dis vrai que je vais marcher skier quoi qu'en disait docteur et les statistiques et moi aussi j'y crois je voudrais tellement essayer de laisser ski tout de suite je dois encore faire un gros effort pour ne pas craquer et voir les choses du bon côté je ne peux pas skier maintenant mais si je me bats de toutes mes forces et si j'y crois vraiment je pourrais bientôt les chausser ces skis doivent me donner espoir et force Eric les pose bien en évidence face à mon lit un ski de chaque côté du tableau des températures et du battement de mon coeur pour vous dire j'ai une famille formidable parce qu'avant vous aviez ma soeur et mes parents et là vous avez un exemplaire de mon mari et de mes enfants formidable oui mais en même temps c'est vrai que je comprends la réaction des médecins qui disent qu'est-ce qu'ils font là pas de tutoie ah bah oui a priori ils se sont fait bien vous rendez quand même en attendant l'hôpital on peut comprendre l'hôpital aussi c'est super mais c'est super gonflé en même temps et donc ces skis je les utilise et je suis super contente de les utiliser et donc il m'a fallu deux ans avant de pouvoir les rechausser mais ouais et donc j'ai recommencé sur les petites pistes des enfants avec les petits miquets à tourner autour des miquets mais ouais je suis contente d'avoir ces skis et d'avoir reçu en réanimation vous avez réfléchi avant un peu ou en se disant non enfin parce que c'est quand même gonflé aussi parce que c'est ça peut être aussi remuer le couteau dans la plaie aussi ça peut être non ça fait partie de la thérapie d'accord c'est une thérapie bien réfléchie de toute façon bon quand elle a pu murmurer elle nous a dit bon bah voilà je vais marcher il faut prendre en moi et on y arrivera ok alors on a tenu en place pour c'est super et la thérapie c'est qu'elle a lancé si 24 heures sur le matin devant son milieu face à son lit bien en évidence et donc je la connais quand même parce que ma patient le me fait et donc ça sera oh non j'ai un piscine on va faire un piscine mais d'un côté ça fait mal quand même une fois j'étais allé la voir en réanimation puis il était très très tard il était 11h30 du soir et vraiment elle était épuisée de sa journée et je la quitte ils vont voir Sylvie et je vais voir l'infirmière qui était derrière pour échanger quelques mots sur l'assemblée de Sylvie et donc il se passe un bon quart d'heure d'un minute on parle et je suis dit elle va dormir et donc je repasse doucement la tête avant de partir par la porte pour regarder ce qui se passait et là je voyais Sylvie en train d'essayer de faire relever ses fameux archaïques qui ne rouvait pas mais donc à minuit elle était encore en train de vraiment un visage je pense qu'il france mais du bon on est incroyable pour faire relever ce drap faire relever ses archaïques mais comme on a dit avant il n'y a pas d'heure en rééducation que ce soit minuit ou en 10h du matin c'est pareil et les skis c'était magnifique c'était à Salange oui là c'était à Salange c'était magnifique c'était merveilleux mais c'était un peu dur quand même parce que je voyais les skis et je savais que il y avait de la belle neige dehors et puis je les voyais arriver quand ils venaient me voir avec la trance des lunettes mais bon patience le mot difficile patience oui mais toi tu as décidé que tu ne serais pas une patiente non je ne veux pas être une patiente mais que tu serais impatiente oui au masculin Philippe l'ergothérapeute vient me voir dans ma chambre dès que je serai dès que je serai plus facile à déplacer on ira en salle d'ergothérapie je dois retrouver du mouvement et un peu de muscles si je veux avoir une prothèse du bras il me mobilise donc patiemment l'épaule et le moignon en faisant très attention car elle n'est pas encore entièrement cicatrisée je dois essayer de trouver les muscles de mon moignon et de les contracter pour cela je fais travailler mon membre fantôme je serre son poing je serre son poing pour contracter le bicep et il pousse très fort sur sa main bras tendu vers l'arrière pour contracter le triceps après ces exercices le membre fantôme est déchaîné il remue se contracte et se détend chauffe brûle et m'envoie des décharges électriques je dois me concentrer pour le calmer et m'en faire un ami comme me l'a conseillé Michel deux petites parenthèses enfin le membre fantôme tu peux expliquer ce que c'est pour et bien on a l'impression d'avoir un bras mais voilà donc je sais où est ma main et je sais où elle coûte je peux le bouger si je me gratte le nez avec je peux le faire mais ça sert à rien par contre tu l'as toujours et il est toujours là mais à l'hôpital il était vraiment très douloureux c'était des décharges électriques constantes et puis là on va dire qu'il est gentil je sais qu'il est là mais il ne fait pas tellement mal par contre des fois il s'énerve et il envoie des décharges électriques et on ne peut rien faire mais c'est neurologique et a priori c'est là pour toute la vie donc non seulement on n'a plus le bras mais en plus on est embêté par le bras qui n'existe pas par celui qui ne va être j'ai beaucoup de questions à poser à Philippe je suis impatiente de savoir comment sera ma nouvelle vie je veux connaître quelles aides matérielles je vais pouvoir obtenir une prothèse de bras comment sera-t-elle avec une main articulée comme j'ai vu sur internet qui remplace quasiment une vraie main pourrais-je utiliser cette prothèse pour tenir le guidon de mon vélo mon bâton de ski pourrais-je grimper avec et je veux aussi conduire une voiture devrais-je en acheter une automatique y aura-t-il des aménagements à faire qui pourra les faire quand, où je déborde de questions et Philippe me répond toujours très calme que ce n'est pas le moment que c'est bien trop tôt que l'on verra plus tard ah toujours plus tard encore plus tard mais quand il m'énerve je veux savoir j'ai besoin de ces réponses je veux préparer mon retour à la vraie vie pourquoi est-ce toujours trop tôt pour moi l'heure c'est l'heure en fait ce même jour il convoque Eric et lui dit votre femme fabule pour mon bien mon mari doit me convaincre que je ne marcherai plus que je n'irai jamais au Mont Blanc que je ne ferai plus de vélo de ski plus de rando plus de parapente il doit m'en convaincre explique Philippe sinon je vais m'effondrer et tomber en dépression lorsque je comprendrai que je suis cloué dans un fauteuil roulant cet entretien dure plus d'une heure en sortant Eric est désemparé il ne sait plus qui croire Philippe avec ses 25 ans d'expérience ou moi sa femme qui lui répète sans cesse que je vais marcher que je vais y arriver ça a dû être dur ça c'était très dur parce qu'on avait un monsieur qui n'avait pas 25 ans d'expérience mais 35 ans d'expérience ah oui virgothérapeute qui était vraiment très sûr de son métier très sûr de ses expériences très sûr de lui et qui avait des tas d'arguments médicaux pour dire ben voilà les gens comme ça j'en ai dû passer plein et puis ils y croient et à force d'y croire ils sont dans une dépression terrible et qui est dans une dépression de l'expressif donc il faut absolument la convaincre avant que la dépression n'arrive que eh bien tous ces rêves ça n'arrivera jamais donc moi j'étais vraiment en porte-à-faux parce que la blouse blanche le sérieux du golem et puis c'est unique quoi c'est un cas donc c'est un cas et j'ai dit je fais quoi avec ça donc j'en ai dû directement parler à Sylvie en disant bon bah voilà voilà ce qu'il dit mais de toute façon on y va on va marcher on va aller on y va et ça a été le double jeu qui est assez un petit peu mené en tout cas de ma part parce que ça peut être une fois qui m'a causé oui j'imagine il a été jusqu'à vouloir que je tente moi-même des pièges pour qu'elle enfin bon c'est c'est un peu pas compétentable il voulait vraiment qu'en fait des scénarios des pièges la première fois elle est rentrée à la maison pour qu'elle se rende compte qu'elle ne marchera jamais et que ça sera très difficile et qu'il faut se ranger à l'idée de pouvoir aller dans un centre qui lui permettra de vivre toute sa vie en fait elle roule confortablement en même temps on comprend qu'il fait ça pour la protéger quand même pour Philippe c'est un monsieur qui a je croyais que c'était 25 mais il a certainement raison donc c'est marqué 25 mais on dira 35 alors 35 ans d'expérience et qui a toujours essayé de faire au mieux pour moi il a toujours voulu faire bien et depuis on est devenus des amis et il est venu avec moi en montagne et il me soutient à fond et il dit j'ai 25 ans d'expérience ou 35 ans d'expérience parce que maintenant je ne sais plus et moi mais il ne voulait pas aller dans le mauvais sens pour moi il voulait juste mon bien mais il s'est rentré et ce n'était pas de sa faute il s'en prend un tout petit peu dans les dents au début mais après quand même il a son bien c'est parce qu'il ne connaissait pas c'est parce qu'il ne connaissait pas exactement c'est parce qu'il n'avait jamais eu d'impatiente il n'avait eu que des patientes et il n'a que des patientes et bien oui le 12 mai Marineige quelle jolie prénom surtout quand on habite dans la montagne le centre de rééducation de Saint-Selmose est à 900 mètres d'altitude au pied des magnifiques parois de la chaîne des Fises et face au Mont Blanc et Marineige est l'assistante sociale Eric et moi avons rendez-vous dans son minuscule bureau où mon large fauteuil roulant électrique a bien du mal à entrer elle nous explique que l'on va devoir faire des dossiers pour connaître mes handicaps et avoir différentes aides financières techniques et humaines je dois commencer par écrire une lettre raconter en bref ma vie d'avant et l'avenir que je m'imagine à présent le plus tôt sera le mieux car les organismes qui s'occupent de mettre au point les aides sont débordés il y a énormément d'attentes une semaine plus tard cette fichulette n'est toujours pas écrite et ce n'est pas faute d'avoir essayé Marineige s'impatiente j'essaye encore et encore mais je n'y arrive toujours pas ça me démoralise un peu je me sens inutile impuissante et je dois demander à Eric de l'écrire pour moi pourquoi mon cerveau tourne-t-il au ralenti ? pourquoi suis-je incapable d'écrire cette fichulette ? je trouve la réponse le soir avec mon plateau repas il est 18h30 je suis dans mon lit en position redressée Lucie l'infirmière m'apporte mes médicaments elle me demande si ça va si je peux les prendre seule je lui réponds qu'elle n'a pas à s'inquiéter que je vais tous les avaler ils sont dans un petit pot transparent et je les observe longuement puis je les sors délicatement pour ne pas en perdre et les aligne sur mon plateau je les regarde il y en a de toutes les formes de toutes les couleurs en gélules en sachets préalablement ouverts par l'infirmière des rouges et verts des blancs des bleus clairs des bleus foncés il y en a sacrément beaucoup alors je les compte 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23 j'ai 23 médicaments à avaler matin, midi et soir cela fait 69 par jour je crois rêver et me demande pourquoi autant à quoi sont-ils destinés la cicatrice du dos et du moignon se portent bien mes poumons toujours surveillés par radio une fois par semaine évoluent correctement il y a sûrement des pilules contre la douleur d'autres pour faire caca mais ça ne fonctionne pas car je n'ai rien sorti depuis l'accident ce qui inquiète d'ailleurs médecin et infirmière et les autres à quoi servent-ils ? je les avale tous et 23 bien sagement l'un après l'autre quand l'aide-soignante revient chercher mon plateau repas je lui demande pourquoi j'ai autant de médicaments elle ne sait pas ce n'est pas son domaine elle va en parler au docteur il passera demain matin pour éclaircir la situation à 7 heures l'aide-soignante pose mon petit déjeuner sur la petite table le docteur un homme grand et assez âgé à l'air doux vient m'expliquer à quoi servent les médicaments il les a apportés l'essor un par un et précise celui-là c'est un antidépresseur celui-là un somnifère le petit blanc est un fluidifiant sanguin les rouges et verts des antidouleurs le sachet pour le transit intestinal l'orange c'est un médicament pour aider à mieux supporter les médicaments celui-là m'intrigue un médicament pour aider à supporter les médicaments c'est fort et si j'en prenais moins je n'en aurais plus besoin exactement donc en fait je me suis rendu compte que ces médicaments ils m'étaient complètement à plat et qu'ils m'empêchaient de réfléchir et j'avais le cerveau au ralenti c'était moi l'impatiente mais quand même l'impatiente au ralenti et donc je dis au docteur mais j'ai pas besoin de tout ça l'antidépresseur j'en ai pas besoin je vais pas tomber en dépression je dis si si avec ce qui vous est arrivé on peut pas vous allez tomber en dépression il vous en faut après des somnifères je dis j'en ai pas besoin de toute façon on est toujours réveillés il y a toujours une infirmière un aide soignant du bruit et puis j'ai mal partout donc j'en ai pas besoin je dis si si vous en avez besoin en fait j'avais besoin de tous les médicaments pour aller aux toilettes ça marchait pas mais il voulait surtout pas les arrêter et donc pas question il est pas d'accord il me dit non on garde tout voilà et je me dis mais enfin je vais pas y arriver si je garde autant de médicaments je vais pas arriver à me battre correctement et enfin je vais pas pouvoir marcher et faire ce que je veux donc je décide d'arrêter toute seule en me disant bah tiens il y a trois en fait j'avais repéré le fluidifiant sanguin parce que je savais que j'en avais besoin et puis antidépresseurs somnifères antidouleurs tout ça je me dis allez hop zou à la poubelle mais je voulais pas tout arrêter d'un coup donc j'avais repéré s'il y avait trois bleus et blancs j'en enlevais qu'un après il en restait encore deux et puis j'enlevais un jaune sur les trois jaunes et puis voilà mais le problème c'est que je pouvais pas bouger et je pouvais pas les cacher dans mon lit donc j'arrivais juste à atteindre la table de basse qui était de ce côté là d'ailleurs c'était pas pratique et donc je les mettais dans le tiroir de la table basse c'est d'ailleurs il y en a quelques-uns là dans la salle venaient me les récupérer et aussi Eric et Camille d'ailleurs Eric un coup il a mis un médicament qui était en liquide et l'aide-soignante l'avait ouvert et donc il l'a mis dans sa poche et ça se voyait un peu ça avait dégouliné dans tout le pantalon et donc ça valait la peine d'arrêter tous ces médicaments parce que ça m'a permis d'être moi et de bien pouvoir me battre d'arriver à bien réfléchir c'est quand même incroyable parce qu'il y a quand même t'aurais pu aussi te dire non mais est-ce que est-ce que je avoir un doute est-ce que je fais bien est-ce que je fais pas bien est-ce que est-ce que je me trompe pas de médicaments est-ce que non non j'avais pas de doute c'est quand même waouh c'est impressionnant j'en avais trop il y a une clinique qui vient d'arriver oui elle a loupé le passage ah ouais on disait que j'avais supprimé des médicaments toute seule c'est pas que les médecins le savent pour retrouver mon esprit et ma vivacité c'est vrai mais ça c'était pas pour voir voilà la diversité l'envie la prise d'initiative et donc avec tous les médicaments que j'avais au départ j'y avais le départ bah oui mais c'est aussi quand même une façon aussi de 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 jamais être victime quoi tu ne supportes pas d'être victime t'es toujours c'est toujours toi qui décide bah je me juge pas non j'étais pas une victime non mais dire bah je sais pas je suis arrivée sous mon camion toute seule donc je n'étais pas une victime non mais je veux pas me laisser prendre en charge je veux pas c'est moi qui contrôle c'est moi qui non non parce qu'on n'a pas le choix quand on peut pas bouger quand on peut rien faire on est obligé de laisser ouais les autres nous laver nous mettre dans le fauteuil nous donner à manger au début enfin tout non on est obligé de se laisser faire on peut rien faire on est complètement on est un vrai légume on est à la merci de tout on peut rien faire donc je mais là les médicaments c'est le seul truc que j'avais eu là et une tête qui réfléchissait un peu c'était le seul 29 mai donc 29 mai ça fait un peu plus d'un mois 15 mars 15 avril 15 mai ça fait deux mois et des petites brouettes oui après l'accident depuis dix jours je m'exerce inlassablement à essayer de me mettre debout en m'aidant des barreaux de l'espalier grâce à mon fauteuil roulant électrique je vais plusieurs fois par jour dans la petite salle de kiné où je retrouve Mylène Caroline ou Aurélie afin qu'elles m'aident à me lever cela fait huit jours que j'arrive à rester debout en me tenant de mon unique main à un barreau de l'espalier je n'ai plus besoin de personne pour me rééquilibrer et me soutenir les kinés m'aident juste à me lever puis je reste debout une minute puis deux puis trois et malgré les affreuses souffrances que cela procure à mon dos maintenant je tiens presque cinq minutes puis je dois vivre puis je pardon puis je dois vite me laisser tomber dans mon fauteuil juste derrière moi avant que mes jambes se mettent à bouger dans tous les sens et me lâchent aujourd'hui je remporte une petite victoire dans ce combat acharné que je mène depuis l'accident j'arrive à me lever seule en m'aidant des barreaux c'est super je vais maintenant passer tout mon temps libre à me lever de mon fauteuil rester debout depuis longtemps possible essayer de soulever un tout petit peu une jambe puis l'autre lâcher la main de quelques millimètres puis centimètres tourner la tête et regarder autre chose que mes pieds c'est hyper difficile à faire car je ne sens ni mes jambes ni mes pieds je suis posée sur rien c'est le néant sous moi et c'est vraiment très bizarre comme sensation regarder mes pieds est indispensable à mon équilibre pour le moment mais je dois réussir à faire autrement pour progresser il y a bien une solution mon corps et mon cerveau vont se mettre d'accord et ça va fonctionner je m'entraîne encore et encore et à force de ténacité je vais y arriver mon prochain but c'est bien sûr de marcher on est vendredi vendredi prochain je fais mes trois premiers pas c'est juré c'était un grand un grand progrès de pouvoir être debout et un tout petit peu autonome parce que comme ça je pouvais aller en salle de kilé quand je voulais et m'entraîner autant que je voulais donc progresser beaucoup plus vite et voilà avancer le plus rapidement possible donc ça c'était un super progrès et après j'étais toujours en salle de kilé mais c'était devenu ma salle j'étais devenue le décor il y a de la place c'est le temps c'est que vous arrivez et donc c'était vraiment un comment dire un énorme progrès il y a eu des étapes il y a eu le doigt de pied non ? oui après il y a eu le fauteuil roulant il y a eu le doigt de pied non mais on va dire il y a eu le doigt de pied après j'ai dû tenir assise ah oui et je ne tenais pas assise j'étais enfin on m'assayenne mais je ne tenais pas et puis après il y a eu la position debout et après il y a eu marché mais ça c'est la suite c'est la suite mais on peut en lire un petit bout c'est Aurélie qui est elle ? non mais c'est c'est deux Aurélie c'est elle qui s'occupe de la piscine ah d'accord 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 on ne faisait pas 200 mètres magie en même temps on se met 5 juin j'ai tellement dit à tous mes nouveaux copains de Sanselmoz parce qu'il faut dire que tu étais quand même une super star à Sanselmoz ben il paraît hein ceux que vous devez connaître Sanselmoz enfin ceux qui sont de Chamonix Sanselmoz c'est l'endroit c'est la maison de rééducation la maison de rééducation du coin donc toi tu y as passé combien de temps ? ben on continue du 15 avril au je ne sais plus à fin septembre ouais et puis après un an en hôpital de jour donc j'allais d'abord 5 fois par semaine et après 3 et après 2 fois par semaine pendant un an donc c'était ma résidence principale pendant un an enfin tu étais connue comme le loup blanche c'est tellement dit à tous mes nouveaux copains de Sanselmoz qu'aujourd'hui je vais faire mes 3 premiers pas quand ce début d'après-midi ils m'attendent tous de pied ferme dans la grande salle de rééducation pour voir ça Philippe mon ergothérapeute est là mais n'y crois pas il dit que c'est impossible médicalement parlant je ne peux pas marcher il y a bien sûr Aurélie et Mylène Caroline est occupée avec un autre patient mais ne part pas une miette de la situation depuis une semaine je me lève grâce au barreau de l'espalier et aussi sur les barres parallèles Aurélie m'accueille avec un grand sourire et elle me dit vas-y j'installe mon fauteuil juste devant les barres parallèles au hiss avec beaucoup d'effort je me lève je suis debout j'essaye de garder l'équilibre je tourne légèrement la tête à droite et aperçois tout ce petit monde qui me regarde il n'y a plus de bruit dans la salle les séances de kiné sont en suspens patient, soignant copain me regarde et attend bien imaginable le miracle je veux y aller je veux faire mes 3 premiers pas mais ne sais pas comment les minutes s'écoulent et mon corps debout se fatigue je n'ai pas beaucoup de temps pour réussir je demande à Aurélie comment faire elle m'explique et me montre au ralenti le déroulé d'un pas je regarde attentivement c'est dingue moi qui ai parcouru des milliers de kilomètres à pied je ne sais plus comment marcher ce n'est plus inscrit dans ma tête il n'y a plus de liaison entre mes jambes et mon cerveau bon maintenant je dois y aller je dois me lancer je dois faire ces premiers pas j'ai peur peur de tomber et surtout peur de ne pas y arriver je m'encourage silencieusement allez Sylvie vas-y lance-toi c'est comme lors d'une escalade en montagne quand il ne faut pas lâcher prise pas tomber car la chute serait fatale je tiens si fort la barre que j'en ai mal à la main au bras à l'épaule ah si j'avais deux bras ce serait tellement plus simple je pourrais me tenir sur les deux barres mais bon pas la peine de divaguer mon bras ne repoussera pas marche enfin j'avance le pied droit maintenant je dois avancer le gauche allez tu peux le faire quelques secondes de répit et j'avance le gauche puis le droit j'ai réussi j'ai fait trois pas j'ai marché je suis si heureuse si bouleversée j'ai envie de pleurer de joie et voilà et après je pense que ça va progresser beaucoup plus vite que la réalité après ça va vite non après ça ah ben après c'est alors après il paraît que ça va vite mais moi je trouve que ça ne va pas vite du tout ah ben non évidemment pas toi pas pour toi mais quand même voilà c'était trois premiers pas qui pour certaines personnes n'ont pas été des pas mais je me suis déplacée quand même donc j'étais contente et donc après j'ai squatté les bars de la maison de rééducation parce que j'ai pu faire toute seule et m'entraîner toute seule donc je suis passée de trois pas à dix pas à vingt pas à cent pas vous en même pas une semaine les bars étaient à moi vous pouvez demander à Aurélie j'avais squatté les bars de la maison de rééducation propriété privée propriété privée et ça valait la peine donc l'objectif Montblanc se rapprochait mais ça a été long quand même alors pour l'ergothérapeute qui dit c'est impossible tu ne peux pas marcher médicalement parlant tu ne peux pas marcher mais il ne voulait que du bien il avait raison mais toi tu lui as prouvé tu lui as prouvé qu'on pouvait marcher mais il ne comprend toujours pas comment tu marches non il ne comprend pas mais c'est devenu mon avis oui mais est-ce que quelqu'un comprend comment tu peux marcher je ne sais pas est-ce que c'est compréhensible on ne m'a pas dit mais il y a des cas quand même qui remarchent pas tout mais quelque part la volonté je pense que le gros mental fait quand même beaucoup ça devrait plus rester en train je pense moi je pense que la guérison elle est à 80% dans la tête voilà c'est un pourcentage que j'ai inventé moi mais c'est ce que je ressens est-ce que tu tu as prouvé de marcher normalement comme tout le monde non je ne marche pas normalement et je ne peux pas marcher sans réfléchir même si je marche sur le plat et que sans être consciente de ce que tu fais maintenant enfin si je suis fatiguée je boite un peu mais si je ne suis pas fatiguée a priori je marche à peu près comme tout le monde mais ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas inné il faut que tu sois inconscience il ne faut pas que je sois inconscience il ne faut pas que tu penses à autre chose si parce que j'arrive enfin ça dépend où je marche mais si c'est sur le plat à Chamonix là j'arrive à marcher et à parler en même temps mais ce n'est pas inné ce n'est pas ce n'est pas logique s'il y a le trottoir s'il y a la bouche d'égout s'il y a un gravier je dois faire attention puis en montagne enfin c'est encore beaucoup plus compliqué et en fait sur le plat ça va bien mais s'il y a un mouvement que je n'ai pas fait encore parce que le caillou est un peu haut il roule il est un peu sur le côté c'est un mouvement que je n'ai pas encore appris des fois je n'arrive pas du premier coup alors que j'essaye ça ne marche pas des fois je redescends je recommence et puis des fois on donne la main on pousse le derrière et puis à force de le refaire ça fonctionne donc si vous voyez quelqu'un d'abruti qui s'entraîne à marcher sur tous les trottoirs les bouts de trottoirs pour faire l'équilibre c'est moi mais c'est parce que je vais y arriver et à force de m'entraîner ça progresse alors donc il y a eu la marche et puis petit à petit il y a eu le ski alors il y a eu dans quelle ordre ? déjà il y a eu la marche entre les bars après avec la béquille après avec la canne après il y a Jean qui a une question si c'est urgent il y a eu des opérations oui elles se situent où à quel moment par rapport au point où tu lui en es de ton histoire dans l'influence alors les opérations pardon oui est-ce qu'il y a eu aussi des plaques ou des choses comme ça des plaques en fait les opérations elles ont eu tout au début ils m'ont opéré alors par ordre c'est Eric qui connait l'ordre mais parce qu'ils ne pouvaient pas tout faire en même temps ils ne pouvaient pas s'occuper du bras du dos et des côtes en même temps et du genou alors le genou ils ne l'ont pas opéré ils se sont dit elle ne marchera pas donc ils l'ont mise dans une attelle et puis voilà basta et puis le dos ils ont mis un genre d'échelle ça s'appelle une arthrodèse qui tient 5 vertèbres ensemble donc ça c'était tout au début dans les premiers jours et qu'est-ce qu'ils m'ont opéré d'autre après ils m'ont opéré de l'oeil mais ça c'était deux ans après pardon disons qu'ils avaient un gros problème quand il a sorti on va dire des tas de cadavres c'est que comment l'opérer parce qu'elle avait le dos fracassé et donc pour lui opérer le dos il fallait la mettre sur le ventre mais avec toutes les côtes fracturées qui étaient dans la forme des ordres d'ailleurs et bien il fallait l'opérer sur le dos et ils se sont grattés la tête un bon moment en disant on fait quoi et c'est là où moi j'étais un peu allé râler en disant mais vous mettez un temps fou à faire sur l'eau et vous n'avez pas compris pour resserre de l'eau on l'a met sur le ventre et pour la mettre sur le ventre ça va réparer les côtes donc ils vont commencer par tenter de réparer les côtes et les coller les poumons qui étaient fortement reçus pour pouvoir en servir sur le dos donc il s'est passé déjà un temps entre les deux et c'était aussi pour ça qu'il a gardé le ventre avant dans le commun et donc à pouvoir faire ces deux opérations qui ne pouvaient pas être faites et après ils ne m'ont plus opéré parce que les plaques enfin l'échelle dans le dos ils l'ont laissée j'ai demandé si on pouvait me l'enlever on m'a dit non donc voilà ça c'était clair et puis après on m'a opéré de l'oeil pour améliorer un peu le stravisme mais dans le déroulé de bouger les doigts de pied s'asseoir marcher il n'y a plus d'opération après et il n'y en aura plus voilà donc on en était petit à petit à la marche et puis après la marche après la marche il y avait la canne après j'ai pris un bâton de ski et puis après j'ai enlevé tout ça mais d'abord sur le plat et puis après sur le chemin goudronné on va dire et après petit à petit tu as fait du ski aussi tu étais encore à Saint-Selmousse quand tu faisais du ski ah bah oui parce que c'était au mois de février donc j'avais dit je ferais du ski avant les un an de l'accident et donc il n'y a pas grand monde qui me croyait non plus et donc c'était au mois de février l'accident c'était le 15 mars et donc j'ai fait du ski avec Eric enfin du ski oui oui non mais enfin donc il a fallu une demi-heure pour mettre les chaussures parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans après il a fallu une demi-heure pour comprendre comment il fallait marcher avec des chaussures de ski parce que là je n'avais rien compris donc il me tenait et s'il me lâchait j'étais par terre après il fallait arriver à chausser les skis et on est allé sur un petit tapis roulant pour les bébés et donc Eric il marchait à côté parce que moi je ne tenais pas sur le tapis roulant et puis après il fallait tourner autour des miquets heureusement je savais faire du ski donc je me suis donné mon cours de ski alors comment on apprend le ski aux enfants donc tu te mets en chasse-neige et pour tourner à droite t'appuies sur le pied gauche je t'appuie sur le pied droite mais quand même à la fin des deux heures ça a duré deux heures je ne sais pas si j'ai tenu deux heures il a bien couru il a bien couru et à la fin des deux heures de ski je tournais autour des miquets toute seule quand même donc ça c'était pas mal je vais essayer de reprendre à faire les photos pour faire une photo je lâche donc il m'a filmé et j'ai emmené la vidéo à Sanselmos et il m'a dit regardez j'ai mis de ski à la copaine Sanselmos et après des calades non c'est bien plus tard c'est bien plus tard l'escalade et l'escalade ça a commencé il y a d'abord eu il y a d'abord eu quand même la punisse peut-être non non parce que tout va ensemble en fait quand j'étais encore à Sanselmos j'ai essayé avec Robin donc mon fils qui n'est pas là et il m'a emmené au col des montées mais ça marchait vraiment pas faire du bloc non mais j'arrivais vraiment pas et donc on a fabriqué des prothèses aussi ça s'est marqué dans le livre et Fanny ici présente m'a emmené vraiment pour la première fois à faire de l'escalade on va dire de la vraie escalade et c'était l'année dernière voilà et on a un projet avec Fanny en septembre essayer de faire une grande voie d'escalade mais il faut déjà que le centre enfin que je m'entraîne un peu parce qu'elle elle a pas besoin qu'elle m'emmène pour que voilà pour que je m'entraîne un peu on a essayé de faire 400 mètres d'escalade en niveau très facile mais ça va être une sacrée aventure parce que 400 mètres voilà dans le fond on a fait 100-120 mètres c'était déjà pas mal c'est bizarre ça m'inquiète pas parce qu'elle a fait le Mont Blanc elle a fait la brousse oui parce qu'il faut dire aussi ce que t'as fait il faut dire que alors le Mont Blanc ouais mais le Mont Blanc je suis allée au delà enfin le Mont Blanc et l'Elbrouze je suis allée vraiment au delà de ce que je peux faire je sais pas comment ça se passe chez moi mais j'ai un un second moteur voilà le moteur de survie qui se met en route au bout d'un moment et enfin savoir comment je suis enfin déjà montée au Mont Blanc c'est assez incroyable mais comment je suis descendue du Mont Blanc et de l'Elbrouze je comprends pas vraiment mais ça descend enfin Eric il a toujours pas compris comment j'étais descendue non plus mais voilà j'ai un second moteur là vous étiez combien au Mont Blanc ? au Mont Blanc donc il y avait Doumé mon ami Guide qui est quand même bien spécialisé dans les handicapés qui a peur de rien et puis il y avait Eric et il y avait Robin et puis il y avait mon neveu Fabien qui rêvait un peu d'aller au Mont Blanc et qui avait 17 ans et qui était heureux comme tout donc deux ans après voilà mais il m'a fallu un mois pour arriver à remarcher redescendre les escaliers enfin ça m'a achevé et après les brouses aussi d'ailleurs et après les 400 mètres d'escalade on verra ben en tout cas une sacrée aventure mais enfin chez une jeune femme impatiente comme toi je sais pas s'il y en a beaucoup mais les médecins et je pense que si tout le monde était comme toi ils s'arracheraient les cheveux en même temps ils seraient heureux ça je sais pas mais ouais ça va si Eric a tous à part enfin c'est ouais mais je pense que c'est plaisant bah oui c'est génial en fait il y a aussi une espèce de relation de confiance parce que bon ok au début elle veut elle veut elle veut donc on met les freins on met les freins on met les freins puis après on lâche un petit peu puis on voit que ça fonctionne et du coup il y a un peu de confiance aussi là dessus ouais de toute façon c'est où après que voilà elle a un peu bruit donc on ne pourra pas en faire ce qu'on veut non plus mais n'empêche que voilà mais toujours la pêche et toujours le sourire ça c'est aussi incroyable ça c'est un truc de fou c'est que voilà on avait le smile jamais dans la commune jamais j'en ai marre au moins on savait même si des fois le collet est trop vite on savait qu'on était pas en face d'un mur c'était plutôt agréable après voilà on prend aussi ces états-là mais ça s'est pas produit celle-ci aussi mais d'ailleurs on se disait mais un C4 elle va avoir un contrôle bon on l'attend toujours ça va peut-être venir mais je pense qu'avec le enfin je voulais pas perdre le moral de toute façon j'avais décidé de pas le perdre mais je pense que enfin travailler avec des gens qui ont le moral c'est beaucoup plus sympa pour vous quand même je voyais les gens râler parce que si on arrive et qu'on fait la gueule et qu'on est d'espérés c'est quand même compliqué pour des gens qui ont quand même voilà qui sont dans leur éducation qui n'ont pas enfin on choisit d'être là et c'est souvent un passage difficile alors sinon on se voit quand même un minimum d'avoir un peu la flèche la motivation quand même enfin je trouvais qu'on en voyait quand même beaucoup dans le centre de rééducation qui faisait la tête et je me disais pour y arriver qui était dans la victimisation c'est quand même beaucoup plus sympa elle est à pas voilà son à pas avec le sourire c'est kiné avec le sourire et c'est clair c'est clair c'est beaucoup plus agréable les baisses de morale elles sont pas aussi entendables enfin c'est normal aussi ça fait partie du processus de chez certaines personnes mais bon à priori chez celui c'était très minime quoi je me souviens parce que j'arrivais pas j'arrivais pas enfin c'était un moment où je marchais déjà mais comme l'escargot et j'avais envie d'être essoufflée parce que j'étais essoufflée par mes poumons perfureux mais d'être essoufflée en faisant un effort et j'avais demandé à Aurélie j'avais dit hé mais j'aimerais être essoufflée c'est tout bien t'as quelque chose pour moi elle m'avait dit oui elle m'avait accroché des poids sur les jambes dans la piscine et qu'elle me faisait faire des longueurs jusqu'à ce que je sois essoufflée j'avais bu la tasse pour autant oh si j'ai bu la tasse mais ça c'est pas grave c'est parce que tu voyais double ça voilà et donc j'étais contente parce qu'à force de faire des longueurs avec mes poids au pied là et bien j'étais essoufflée et j'avais retrouvé une vraie fatigue une vraie fatigue ouais pas être essoufflée sans rien faire et fatiguée sans rien faire une vraie fatigue ça avait mis des poids au pied comme si il n'y avait pas assez est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages ? en fait dans la salle vous allez retrouver pas mal de gens qui sont dans mon livre quand même si j'ose les présenter bah oui tu peux ils ne mouchent pas là donc il y a Claire ici présente à qui j'ai laissé ma clarinette parce que je sais que ma clarinette sera entre de bonnes mains il y a Michel c'était toi Claire juste derrière qui m'a beaucoup magnétisé et qui a pris un mois génial avec sa femme Suzy ah ouais super voilà qui assiste le grand magnétiseur donc il y a Fanny vous savez qui m'a emmené grimper voilà Aurélie qui m'a fait faire tous les exercices dans la piscine Caroline qui m'a fait un massage à la crème super douce et qui m'a offert un abonnement internet d'un mois à Saint-Saint-Mose bah oui c'est vrai et puis Jean et Annie Bichon grand reporter qui m'ont offert le fameux mouton qui m'a tenu compagnie c'est un mouton en peluche mais il m'a bien tenu compagnie et j'étais sacrément contente de l'avoir et puis Eric et Camille je vous ai déjà présenté et voilà voilà et bah moi je dis un grand bravo un grand bravo à toi parce que franchement et puis pour ce livre que t'as eu aussi le courage d'écrire puisque tu voulais qu'on écrive pour toi que ce soit potard qu'il fasse et bah t'as bien fait de le faire et bah là j'en reviens pas parce que je savais pas que je savais écrire voilà c'est juste un petit témoignage parce que bon quand Eric nous a téléphoné il nous a dit que Sylvie avait eu un accident avec Eric on s'est rencontré dans 96 sur l'acte ITKK alors on était là pour maintenant un reportage et donc il nous a dit il nous a dit Eric enfin Sylvie a eu un accident et puis après il était à l'hôpital d'Annecy donc il venait à la maison et chaque fois qu'on allait voir à Sylvie c'était toujours du positif et ce qui était très intéressant et très motivant c'est nous ça nous a rendu beaucoup surpris parce que chaque fois elle disait là j'ai réussi à bouger mon petit doigt et ses parents c'était pareil et il y a eu une dynamique comme la Sylvie a expliqué Eric il y a eu une dynamique de positive une dynamique positive autour de son affaire avec le moteur c'était évidemment c'est lui et ça ça a été très important et chaque fois il y a des amis qui allaient la voir ils nous disaient mais attends tu rampes malade elle te guérit et moi j'ai été gâtée parce qu'en donc de mars à fin septembre j'ai eu tous les jours de la visite il n'y a pas eu une seule journée où je n'ai pas eu de visite j'ai eu un concert de clarnier dans la chambre aussi à 8h du soir on les a virés parce qu'a priori ça faisait un peu de bruit mais une fois c'était l'heure de dormir mais en même temps tu es la patiente excuse moi idéale et atypique mais parce que parce que du coup tu as le sourire tu remontes le moral à tout le monde moi j'ai entendu j'ai entendu des échos enfin il y a des gens qui étaient à Sanselmose en même temps que toi qui disaient ah bah Sylvie oui tout le monde la connaissait parce que en fait c'était la pilule du bonheur dès qu'elle arrivait on ne pouvait même pas se plaindre on n'osait même plus rien dire parce qu'elle avait tellement la pêche que voilà elle la donnait à tout le monde bah tant mieux voilà en tout cas merci pour ce livre et puis un grand bravo à toi et puis si tu veux signer le livre et sinon on a un petit verre de rouge au dos qui nous attend si vous voulez je signe le livre c'est avant le rouge voilà et puis merci à toi merci d'être venu merci d'avoir regardé cette vidéo 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 merci d'avoir regardé cette vidéo